Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Chalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 20 février, la Sainte Église célèbre Saint-Léon II, pape et confesseur de l'an 683. Écoutons la vie de Saint-Léon, une vie pleine de vertu pour son Seigneur. Après la mort du pape Agaton, le siège apostolique demeura vacant pendant 19 mois. Ce fut après cette longue vacance que fut élu un des derniers papes du Moyen-Âge, Saint-Léon II, originaire de la Grande Grèce, à Pianodi, Saint-Martineau, près de Reggio. Fils de médecin, parfaitement versé dans les saintes écritures, il était aussi pieux que savant, et ses bons exemples portaient tout le monde à la vertu. Devenu chanoine régulier, il prit un soin particulier des pauvres, des orphelins et des veuves. Son cours pontificat, qui dura dix mois seulement, fut marqué par la confirmation du VIe Concile Écuménique que son prédécesseur avait fait assemblée à Constantinople pour combattre les hérétiques monothélites, ainsi appelés parce qu'ils ne reconnaissaient en Jésus-Christ qu'une volonté et une seule opération. Connaissant aussi bien la langue grecque que latine, Saint-Léon traduisit les actes de ce Concile pour les Occidentaux du grec au latin. Le Saint-Paphe Léon II ordonna qu'on donnerait la paix à tous les assistants pendant la messe. Cette pieuse coutume avait été pratiquée et observée dès les premiers siècles de l'Église, comme on peut le constater dans les écrits de Saint-Denis et de Saint-Justin. Le plein chant que Saint-Grégoire le Grand avait composé et établi dans l'Église se trouvait alors dans une extrême confusion et décadence. Saint-Léon II reforma lui-même le chant grégorien et composa aussi quelques nouvelles hymnes que l'Église a conservés jusqu'à nos jours. Bien qu'il n'ait tenu le siège que dix mois et dix-sept jours, Saint-Léon II est un des plus excellents papes qui ait gouverné l'Église. « Aimer et respecté de tout le monde, tant à cause de sa vertu que pour son naturel, doux, affable et bienveillant, il ne manquait d'aucune des qualités requises pour exercer la charge de pasteur suprême. Tous les fidèles le regrettèrent comme un père véritable. En inhumant son corps dans l'Église de Saint-Pierre, tombeau ordinaire des souverains pontifs, On le représente embrassant un mendiant par allusion à sa charité envers les malheureux, obtenant un livre où se lisent des notes musicales. A tous ceux qui portent le prénom de Léon, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre Saint-Patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A tous et à chacun, fructuez tant de carême. A demain pour le sain du jour. Sous-titrage ST' 501 Écoutez le Saint du jour sur Radio-Marie à Libreville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501